Amis voyageurs, bonjour ! Nous voici arrivés en Dordogne en camping-car, vous savez c'est vous qui avez décidé sur Instagram de la destination et c'est super marrant puisque il n'y a même pas encore une semaine on ne savait pas où c'est qu'on allait atterrir. Alors jusqu'ici on n'a pas été épargné par la pluie ni par les galères, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. L'aventure en Dordogne-Périgord commence maintenant et quelque chose nous dit que notre régime va en prendre un coup. On ne sait pas si vous connaissez les spécialités ici mais c'est le magret de canard, le foie gras, les noix, ça ça va c'est un peu plus léger, et aussi les truffes. Et d'ailleurs on s'est lancé un défi, c'est de cuisiner un plat de luxe dans Swingy, vous verrez. Et dans cette vidéo bien sûr on va vous partager ce circuit en camping-car, nos conseils et nos beaux plans pour visiter la région. Il y a une éclaircie, on y va ? Bienvenue à Sarla ! On a Sarla pour nous tout seuls quasiment, parce qu'à mon avis en été ça ne doit pas être la même. Et cette cité est magnifique, un enchevêtrement de ruelles, c'est bourré de détails. C'est assez impressionnant. Et ça transpire l'histoire et la vieille pierre. Alors vous nous avez proposé beaucoup de sites autour de Sarla. Un peu plus au sud, donc on va dire dans les incontournables, dans la vallée de la Dordogne. Alors là il y a un petit circuit sympa à faire sur un, deux ou trois jours, un circuit de 80 km. Il y a pas mal de choses et pas mal de panoramas qui sont assez intéressants. Il y a la cingle de Montfort. Ensuite il y a beaucoup de villages typiques. La Roque Gagéac. La Roque Gagéac, classée parmi les plus beaux villages de France. Alors on ne vous le cache pas, très touristique. Même à cette époque là. Les parkings étaient quand même blindés, beaucoup de boutiques. Ce n'est pas ce qu'on préfère. Il y a plusieurs châteaux, il y a Castelnau sur la route. On a préféré nous aller un petit peu plus loin, visiter la ville de Benac. Et aller visiter le château avec la super vue qui domine la Dordogne. Vraiment sympa l'ambiance. On a beaucoup aimé Benac. Ouais, sortez les crampons parce que ça ne graint pas. Ça ne graint pas. Dans le coin aussi, on ne l'a pas fait, mais il y a les jardins de Marquesac. Et puis nous on a terminé la journée, on vous le conseille avec Dôme. Un village en hauteur. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est le panorama que vous avez. Là, vous avez une superbe vue fin de journée avec des super couleurs sur la ville de la Dordogne. Ça, c'est à faire. Et il y a une petite visite le long des remparts aussi. Puis après, on a fait aussi d'autres sites. On a eu un gros coup de cœur pour deux villages. C'est Cadouin avec son abbaye qui malheureusement n'était pas ouverte quand on passe. Alors ça, c'est l'inconvénient de la Dordogne à cette époque-là. C'est que d'un côté, vous avez des sites touristiques qui sont plutôt peu fréquentés. Mais en contrepartie, il y a des fois des endroits qui sont fermés, qui sont hors saison. C'est le cas pour des restaurants notamment. Donc ça, c'est dommage. Et deuxième coup de cœur, Simon, c'était le petit village de Limeuil. Au confluent de la Dordogne et de la Vézère. Et ça, vraiment petit bijou parce que vieilles pierres, la situation, la Dordogne qui coule en contrebas. En plus, on avait un super rayon de soleil. Donc ça, on a beaucoup aimé. Si vous êtes amoureux des vieilles pierres en Dordogne, vous allez être servis. Hier, on a fait les grottes de Lascaux. Nous, on a fait les grottes de Lascaux 4 qui ont ouvert en 2016. C'est une grande visite interactive où il y a la reproduction totale de la grotte originale. Donc l'idée, c'est vraiment de découvrir un peu ce qui se cache comme signification derrière les peintures rupestres. On est retombé un peu en enfance parce que Lascaux, c'est tout ce qu'on apprend dans les livres d'histoire. Donc là, c'était quand même super intéressant de découvrir tout ça. On vous le recommande. Par contre, la visite, c'est vrai qu'elle tient beaucoup sur la qualité du guide. Nous, on a eu un super guide très intéressant pendant une heure et demie. Donc, on a appris plein de choses. Exactement. Voilà, en gros, une bonne visite à faire en famille. Niveau tarif, il faut quand même compter 20 euros l'entrée. En tout cas, c'était le tarif en ce moment. Et d'un point de vue accueil camping-car en Dordogne, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Vraiment, on sent que la région est bien visitée. Donc, il y a beaucoup de parking, beaucoup d'étapes. France Passion aussi, de camping, d'air de service. Voilà, après, si vous voulez être seul, un peu au calme, c'est pas forcément le coin où aller. Mais à mon avis, on va vous dégoter des coins assez sympathiques. Alors, avant de vous partager nos coups de cœur en Dordogne, on voulait vous parler de Rosetta Stone qui sponsorise cette vidéo. Ce qui permet, vous le savez, de vous partager de nouvelles péripéties. Quoi, on vous avait pas dit qu'on apprenait le russe ? Si vous êtes des fidèles péripotes, vous savez, on vous en a déjà parlé l'année dernière. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Rosetta Stone, en quelques mots, c'est une application qui vous permet d'apprendre une langue. Et nous, on a choisi donc le russe. Oui, parce que l'objectif, on vous le rappelle, en avril 2020, c'était de partir en road trip en Géorgie. Mais entre-temps, vous le savez, patatras, covid, annulation, report, annulation, re-covid, confinement, reconfinement, etc. Autant vous dire que pour ce voyage, on n'est pas très optimiste. Alors, Pauline apprend toujours le russe avec l'application. Non, très bruté. Qu'est-ce que tu dis là ? Moi, je comprends rien du tout. Je vais être franc avec vous. J'ai lâché l'affaire. Le fait que tout soit annulé, en fait, ça me donne plus l'envie et plus la motivation de continuer d'apprendre. Malheureusement, j'ai un peu pris beaucoup de retard. Alors, c'est vrai qu'il faut être motivé pour apprendre une langue. Mais normalement, l'application, elle fait tout pour. Parce que dès le début, elle vous demande quel niveau vous voulez atteindre. Est-ce que c'est juste pour apprendre, pour partir en voyage ? Ou est-ce que c'est pour être bilingue et l'utiliser dans l'univers professionnel ? Et à partir de là, l'application, elle vous fait un programme journalier pour atteindre vos objectifs. Moi, par exemple, j'ai besoin d'une demi-heure par jour. On fait des exercices d'écoute, de prononciation, de répétition. Et c'est très immersif. En fait, grâce aux images, vous pouvez être vraiment dans des situations de la vie de tous les jours. Et à force de répéter, d'être confronté à ces situations, ça rentre naturellement. Ça fait que l'apprentissage ne se fait pas dans la douleur. Et c'est même plutôt ludique. Et on voulait vous reparler de Rosetta Stone parce qu'ils ont lancé une offre qu'on trouve vraiment intéressante. Là, vous pouvez avoir un accès à vie à 24 langues. Normalement, ça coûte 349 euros. Avec notre lien qui est en dessous, ça coûte 174,50 euros. Vous avez aussi une autre réduction de 50% sur tous les autres abonnements. Ça te donne envie de t'y remettre, du coup ? Oui, mais avant, j'aimerais bien apprendre l'Occitan. Mais malheureusement, Rosetta Stone, il va falloir l'intégrer. Occitan pour la Dordogne ? Oui, ça va, c'est pas trop compliqué. Les noms de panneaux se ressemblent. Ça va, oui. Bon, on vous l'a dit, le sud, il est incontournable. C'est la carte postale de la Dordogne. Les super châteaux, les beaux petits villages, la gastronomie. Mais on va pas se mentir. On va pas se mentir, non. Non, on rigole avec ça parce que c'est l'expression du moment. Donc on va pas se mentir, on va vous dire la vérité. Nous, soyons francs. Ils ont pas peur des mots. Je vous le dis comme je pense. Soyons directs, soyons cash. On va être transparents et honnêtes avec vous. Nous, on a préféré aller un petit peu plus au nord, trouver un petit peu plus de nature encore, même si on a quand même déjà dans le sud. Ah, objection de Pauline. On a aimé la partie du sud, attention. J'ai dit qu'on n'avait pas aimé ? Mais t'as dit nous ce qu'on préfère. Alors ça l'est supposé peut-être qu'on n'a pas aimé. Tu l'interprètes ? Non, on n'a pas dit qu'on n'avait pas aimé. On a beaucoup aimé et on trouve qu'un des avantages du camping-car, du van, du fourgon, c'est de pouvoir se perdre. Aller dans les endroits hors des sentiers battus. Encore une expression à la mode, mais c'est vrai. Authentique. Authentique, authentique, c'est très à la mode. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est vraiment d'aller se perdre dans des routes qui sont un peu moins fréquentées et qu'on aurait moins l'habitude de faire que si on n'était pas en camping-car en fait. Alors il faut dire aussi que là, on sort d'une saison touristique estivale particulière pour la Dordogne puisqu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de monde de voyageurs qui sont allés en France. Il y a eu beaucoup de communication autour de la Dordogne. Donc les gens qu'on a rencontrés, les restaurateurs dans les copines, nous ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de monde et on les a sentis un petit peu fatigués. Ouais, c'était la fin de la saison. Non mais c'était une grosse saison et puis tant mieux pour eux. Mais avant de monter au nord, on s'est arrêtés à Bug, dans un petit camping où on était tout seuls et on en a profité pour aller voir, comme vous nous l'aviez conseillé, le gouffre de Prou-Messac. Tu as vu, j'ai réussi à le dire. Bien joué. Alors là, c'est l'avantage d'être posé. On a pu y aller à pied. On ne peut pas vous montrer de photo parce que c'est interdit, mais en tout cas, on vous le conseille parce que si vous aimez les sons et les lumières, il y en a un magnifique. Et surtout, elle est intéressante parce qu'il y a vraiment des belles concrétions. Stalactique, 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 colonne. Non, c'est vraiment un endroit sympa. Et encore, avantage du hors saison, on était quatre pour la visite guidée, alors que normalement, c'est aux environs de 50-70 personnes. Donc c'est quand même autre chose. Moi, j'ai adoré l'ambiance dans la grotte. Et d'ailleurs, si vous allez à Bug, on a un petit conseil et un bon plan. On a eu le temps quand même de découvrir cette petite ville parce qu'on est resté au camping. On a travaillé, on en a profité pour faire les services et le nettoyage du camping-car. On a découvert une petite adresse, donc c'est chez Oscar. Si vous aimez la bonne cuisine, simple, efficace et pas chère, pas chère du tout, moins de 10 euros. Avec en plus un petit cadre idyllique juste au bord de la Dordogne sur la terrasse. Direction le parc naturel et régional du Périgord Limousin. On est passé par un endroit qu'on a vraiment adoré. On a mis le cap sur la Dordogne, plus au nord, dans le Périgord vert. Et on se fait une petite valade au bord de l'Auveser. Et c'est vraiment super sympathique. Oui, on remercie un abonné, Anthony, qui nous a partagé une petite rando. On a trouvé des lieux un petit peu secrets. On va vous partager ça. Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée du nord, si vous voulez, c'est patrimoine et nature. C'est très vert et en même temps, il y a des vestiges du patrimoine. Nous, on est passé le long de l'Auveser, justement. Avec une forge magnifique et un château, un petit coin secret. Et on a l'impression qu'on découvre des petites pépites, en fait. Et c'est ça qu'on adore. D'ailleurs, à côté de la forge, il y a un petit village où il y a une petite aire de camping-car magnifique, parfaite. On aime bien ces petits villages où on peut le lendemain matin aller chercher son pain, manger le midi ou le soir. Essayer de sentir un petit peu la vie locale. Donc, le nord, petit coup de cœur pour nous. Il y a beaucoup moins de choses à faire, beaucoup moins de choses à visiter. Il y a quand même le château de Hautefort, le château de Jumilac-le-Grand. Avec une aire de service aussi très bien placée. La plus belle aire de service de France, peut-être. Juste avec vue sur le château, elle est vraiment magnifique. La vie de château en camping-car. C'est juste l'aire de service. Il n'y a même pas de aire de stationnement, c'est l'aire de service. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes amoureux de la nature et des grandes balades, il y a de quoi faire. Et il y a aussi une petite ville quand même incontournable, qui est la ville de Brantome. Brantome, ah oui. La petite Venise du Périgord. Il y a toujours des petites Venises dans les coins de... On ne se moque pas de la Dordogne, mais il y a des Venises partout. Alors ça, ça nous fait rire parce qu'en tour d'Europe, chaque pays avait sa Venise. Ah oui, il y a toujours une petite Venise de quelque chose. La petite Venise du Nord, la petite Venise du Sud, la petite Venise du Périgord, la petite Venise... Les petites Venises, il y en a beaucoup. Très beau Brantome. Il y a de quoi visiter, il y a des bons petits restos. Et aussi, il y a de la vie. Des bars, des commerces et de la vie locale. C'est ce qu'on a beaucoup apprécié en général dans le Nord, c'est qu'une fois la saison touristique terminée, on sent qu'il y a une vie locale qui reprend le dessus, en fait. Chose qui est un petit peu moins vraie dans le Sud, on sent que quand la saison touristique est terminée, bon, ben, on est un petit peu dans un... Un entre-saison, ça fonctionne plus par saison. Et puis les gens quittent un peu les villages de petites pierres. Donc, c'est un côté un peu presque moins authentique, quand même. Authentique. Authentique, c'est très à la mode. Pour nous, un petit peu inachevé, parce qu'on sentait qu'il pouvait y avoir une ambiance comme ça en été, voilà, d'animation. Et c'est ce qu'on n'a pas eu à cette période qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Il y a plein de vent sur cette nouvelle étape France Passion. Oui, dans les vignes de Montbasiac. C'est notre dernière étape avant de quitter la Dordogne. On ne connaît pas du tout ces vins, alors du coup, on a profité des états de France Passion pour les découvrir. Oui, on en a fait plusieurs en Dordogne, et vous savez, on vous en a déjà parlé, on aime bien France Passion. Ça permet d'être au contact des producteurs. Et puis surtout d'avoir des emplacements où il n'y a pas trop de monde. Alors, est-ce qu'on peut cuisiner un plat de luxe dans un petit camping-car ? Quand on était sur le marché de Sarlat, on a acheté une truffe. Ah oui, à budget limité quand même. À 2,80 euros. Truffes de fin d'été, 460 euros le kilo. On a écouté les conseils. Il fallait mettre les oeufs dans une boîte hermétique le temps que les oeufs prennent l'odeur. Du coup, c'est ce qu'on a fait, et là, même sans avoir ouvert le couvercle, je sens déjà... Ah oui. On va vous montrer toute la recette, et on espère qu'on va se régaler avec cette tomelette de luxe. Venu de circonstance, je mets mon petit tablier de la FFCC. Bon, on l'a eu au salon des véhicules de loisirs l'année dernière. C'est bien, t'es de la couleur des oeufs. Ils ont des poils dessus, du coup ? Des poils ? Ouais, ouais, du coup, il y a peut-être un peu de... Oh là là, ça sonde jusqu'ici. Oh la vache, mais attends, mais... Bah écoute, il sent de bizarre, quand même. Ah d'accord. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, je sais pas. Alors, la recette s'arrête là. Non, dis pas ça ! Parce que les oeufs sont pourris, et la truffe est totalement moisi. Mais non ! Voilà, c'est une fin de vidéo. Abonnez-vous, à bientôt. Ça sent le rince. C'est truffé de mal-intention ? Non, mais la truffe, ça va, elle sent. J'ai l'impression que la boîte hermétique a quand même pris un peu d'humidité. J'espère que ça n'aura pas d'incidence sur l'omelette, parce que sinon, notre omelette de luxe, elle va se transformer en omelette un peu... Alors, comme on ne fait pas d'omelette sans casser d'oeufs... Et là, les oeufs sont noirs. Non, 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 ils vont bien, les oeufs. On va voir tout de suite à la couleur de l'oeuf. Tout va bien. Si vous étiez là... Ouais, je sens d'ici. Je suis sûre qu'à travers la caméra, vous sentez aussi. C'est impressionnant. C'est juste l'odeur, parce que les oeufs étaient dans une boîte hermétique avec la truffe. Un peu de sel. Alors, en camping-car, on cuisine de la même façon qu'à domicile, sauf qu'on est dans un petit espace, donc on fait des choses assez simples. L'ennui, c'est qu'on n'a pas de four, on n'a pas de micro-ondes. Enfin, nous, en nous concernant, on n'a que le gaz, donc on ne veut faire que des trucs au gaz. L'omelette s'y prête bien. Elle est encore un peu baveuse. Je pense qu'on va la servir comme ça. Eh bien, on est pas mal. Et ça sent super bon. Bon appétit, les Péripotes. Alors, verdict. C'est bien parfumé. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est vrai ? À toi, Pauline, il faut que tu goûtes. En plus, avec la petite tranche de saucisson également aux truffes. Parfait. C'est vraiment très bon. Mission réussie. Petit plat de luxe dans Swingy. C'est fait. Par contre, après, on vous montrera l'état de la vaisselle. En attendant, dites-nous, vous, si vous avez déjà mangé de la truffe, si vous aimez ça. Finalement, pas si cher que ça. On était sur des truffes de fin d'été à 450 euros le kilo. Bagatelle. Bagatelle. Non, mais normalement, c'est plus aux alentours des 1 000 euros le kilo. Mais là, franchement, elles ont déjà du goût. Donc, on s'en sort avec cette omelette. Allez, on va dire un petit repas à moins de 2 euros par assiette. Oh, la gourmande ! 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Vous êtes à découvert. Maintenant, à la vaisselle. On peut refaire la même chose, des petits plats simples à base de produits locaux. On a quelques idées d'ailleurs. Alors, mettez-le nous en commentaire si vous êtes intéressé. Bon, nous, on va s'attaquer à la vaisselle. Si vous voulez voir d'autres de nos circuits en camping-car, on a une petite pélisse qui s'affiche juste ici. Allez, un bon voyageur. Salut !